De grands yeux bleus, un sourire accueillant, Kim Ka, une jeune artiste de 29 ans, nous a ouvert les portes de sa maison située à la conversion près de Lausanne. Installée sur un fauteuil roulant, la nuque, le dos et le menton maintenus par un corset, la jeune femme nous a emmené le temps d'un après-midi dans son univers où la musique est source de santé, de partage et de bonheur. Alors voilà, j'ai composé un morceau que j'ai interprété à Bercy avec l'association No Difference dans le cadre du Festival des Arts Martiaux de Paris-Bercy et cette chanson s'intitule « Cercle d'amour ». « Ne jamais abandonner, toujours prêt à dépasser, des obstacles rencontrés sur ta destinée ». La Lausanneoise est atteinte d'amiotrophie spinale infantile de type 2, une maladie qui touche les muscles et le système respiratoire. Ce qui ne l'empêche pas de respirer la joie de vivre et de cultiver sa passion pour le chant dont elle a fait son métier. Avec l'aide complice de Jeanne, sa mère, Kim-Kia rédige ses prochaines chansons sur son ordinateur. Pour ce faire, elle utilise un appareil qui lui permet de diriger le curseur avec sa bouche et de cliquer au moyen d'un petit clapet situé sous sa main. Donc là, je rentose mes textes pour mes futures chansons. Donc avec l'aide de cet intérêt, j'arrive à écrire sur l'ordi. Je le tiens dans la bouche et en bougeant les lèvres, ça déplace le curseur. Ça s'attaque de manière assez rapide. Dans la chambre de Kim, des couleurs vives, des dessins, des masques et des visages bienveillants ornent les murs. Des photos de famille, mais aussi des images qui illustrent sa progression dans le monde de la musique et ses rencontres avec de grandes voix. Depuis quand je suis toute petite, j'aime beaucoup chanter, j'ai vraiment la passion du chant. Et d'amuser, quand j'ai commencé à chanter à l'âge de 5 ans, à l'Aircon d'abord. Et j'ai donc fait environ 12 ans de formation de chant. D'accord. Ce qui m'a beaucoup aidé à tous les niveaux, mais notamment aussi par rapport à ma maladie. Ça m'a permis vraiment de renforcer ma musculature au niveau des poumons et d'apprendre à mieux gérer le souffle. Aussi, alors aujourd'hui, j'aime bien, je donne aussi des recours quand j'ai l'occasion de chambre, de détente par la voie. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est une maladie en fait qui touche les nerfs, qui parle d'un moelle épinaire aux muscles. Et certains ne fonctionnent pas. Donc les muscles ne sont pas alimentés et s'attropient. Je pense que le message qui me tient à cœur dans la musique, c'est de montrer que ce n'est pas parce qu'on est en dire cap, qu'elle qu'il soit, que l'on ne peut pas réaliser ses rêves. Quand on veut, on peut. Ça, c'est ma devise. Et voilà, à travers le chant, c'est vraiment ce que j'aimerais montrer aux personnes en dire capées, aux personnes, si on veut, valides. Mais pour moi, nous avons tous un en dire cap. Et à travers le chant, j'aimerais donner le courage aux gens de ne pas avoir peur et d'aller au bout de leurs rêves.